... Voilà, j'aurais parlé de Doctolib aussi. Ça part en p***, la téléconsultation sur Doctolib. L'autre jour, j'ai rendez-vous avec un mec, il me dit « Qu'est-ce que vous avez ? » Je dis « Ben, j'ai mal à la gorge, je crois que j'ai une angine. » Il me regarde, il me dit « Ben, vous devez avoir une angine. » Imagine si j'avais dit que j'avais le cancer. Et là, je serais bon pour deux semaines de chimio. Je vois que je commence à avoir des cheveux en moins, là. Non, ça part en p***. En plus, c'est pas très pratique, parce que l'autre jour, j'avais un problème à mes parties, là. Il me dit « Ben, montrez-moi. » Du coup, je me déboutonne en visio, quoi. Là, il faut se placer du point de vue de mon voisin, avec lequel j'entretiens déjà pas forcément des relations très cordiales. Il doit se dire « Regarde, c'est l'humoriste raté, là, il monte sa m*** sur un tabac. » J'étais sûr que ça marchait pas, ces spectacles. J'ai envie de savoir, il y a des dentistes dans la salle ? Non, personne, parce que je vous méprise au plus haut, mais vraiment. Hé, je suis allée chez le dentiste récemment, et je sais pas si vous avez fait ça aussi, quand tu vas chez le dentiste, t'es grave chaude. T'es en mode « Ouais, là, je vais faire blanchiment, je vais faire détartrage, je vais faire ci, je vais faire ça. » Le mec, il a sorti un instrument, t'es en mode « Hé, les dents jaunes, c'est bien, wesh. » « C'est bien jaune, blanc, ça va pas avec tout, blanc, c'est pas bien, c'est vrai ou pas, tu sais ? » Je vous jure, il m'a angoissée, il était là, il m'a mis 10 000 trucs dans la bouche, il avait un truc qui vibrait, un truc qui soufflait, un truc aspiré. Je me suis dit « Là, ma sœur, tu bouges la langue, ça fait de la musique, on sait pas, tu vois ? » Et ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, il trouve rien de mieux que de poser des questions. « Vous aussi, fais ça ! » « C'est pas un truc de fou, t'es là, n'est comme ça ? » Et il te dit « Vous brossez bien les dents, en circulaire. » Et toi, t'es là « Oui, en circulaire, en circulaire. » « C'est fou, pourquoi ils font ça ? » « Ça rend fou. » Non, mon médecin, il m'angoisse. Des fois, je me dis « Je pense qu'ils font exprès, ils se font un kiff. » Je me dis « C'est pas possible, 10 ans d'études, tu sais pas bien mettre le truc qui aspire la salive. » Comment ? C'est vrai ou pas ? T'es tout le temps là, tu t'étouffes avec ta propre salive. Il est là, il passe le truc, il s'ouvre l'air frais pile sur la carie et il te dit « Ça fait mal ? » Et toi, t'es là « Non, recommence, j'ai kiffé. » C'est fou quand même. Proctologue, métier technique. Oh là là. J'en ai jamais rencontré, Dieu merci. Mais si j'en croise un, déjà « Check avec le coude, frère. » Geste barrière, non, range tes doigts, range-les. Et si j'en croise un, j'espère que c'est un choix par défaut. J'espère que le gars, il voulait être cardiologue et il n'a pas eu... Il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu les rattrapages. Je ne sais pas comment ça marche, je m'en prie. Proctologue, métier vocation, je n'y crois pas une seule seconde. Moi, il y a un proctologue, il me dit « yeux dans les yeux, écoutez, c'est un rêve de gosse, asseyez-vous. » Croyez-moi, je stresse. Merci les amis, merci. J'ai été mordu par un écureuil et tout. Et apparemment, tu peux contracter la rage. Elle veut me vacciner contre la rage. Moi, je ne sais pas si vous l'avez en tête, le vaccin contre la rage. Elle me sort une seringue, elle est énorme. Et j'ai l'impression qu'elle le sortait d'un fourreau, comme une épée, comme ça, là. Elle arrive, elle me dit « ouais, monsieur, ça peut faire mal. » Quelque part, j'avais deviné, en plus, tu vois. En plus, moi, je suis en situation de panique, donc j'entends que « mal, mal, mal. » C'est tout ce que j'entends. Elle s'approche vers moi et je suis là, je suis là. Alors qu'elle n'a pas encore avancé, en vrai, à ce moment-là. Elle n'a pas avancé. Et moi, je sais qu'on a tous des situations, tu sais, de défense, de réflexe. Tu vois, des trucs où tu te sens mieux, d'accord ? Moi, j'insulte. Voilà, je ne sais pas ce que vous faites, vous. J'insulte pas elle, pas elle. Mais tu sais, je suis là, je me dis « fils de p*** de pasteur. » Pasteur, pourquoi tu as inventé un vaccin contre la rage, toi, en vrai ? Parce que tu aurais pu inventer un sirop contre la rage, je me dis. Même, j'ai réfléchi, je me dis « t'aurais pu inventer un tiramisu, en vrai aussi, contre la rage. » Et tu prends trois parts de gâteau pendant deux semaines et c'est réglé, tu vois ? Je me suis dit « ça marche comme ça, la médecine. » Les amis, je suis un peu choqué par un truc. Je ne sais pas si vous êtes au courant, aux urgences, les médecins qui te soignent, ce n'est pas des vrais médecins, c'est des étudiants en médecine. Je te jure, ils s'appellent les internes, c'est des étudiants en médecine. Moi, ça me choque, tu vois, j'ai des principes dans la vie, mais il est hors de question que je confie mon corps à quelqu'un qui mange aux crousses. Voilà. « Si ton repas, il coûte 3,30 euros, ton cerveau n'a pas les nutriments nécessaires pour prendre des décisions concernant ma santé. » Ça m'en fout, moi, ça m'en fout. Ça m'en fout, c'est vrai. Moi, je suis allé aux urgences pour ma cheville, j'étais en panique. J'étais en panique, j'ai demandé à l'interne « qu'est-ce qu'elle a, ma cheville ? » Il m'a répondu « pouf ! » Et j'ai vu dans ses yeux qu'il était à deux doigts de me faire un bisou magique. Il était pas bien. Tu sais, tu sens quand quelqu'un est pas bien. J'étais avec lui, je voyais qu'il hésitait. À un moment, il est sorti comme ça. Je te jure, il a dit « Ok, Google. » Ça va pas, ça. Il m'a fait une ordonnance. Il m'a fait une ordonnance et c'était bien écrit sur l'ordonnance. On est d'accord qu'il va pas percer en médecine. Avec des gros ronds. Après, je me suis dit quand même, c'est bizarre qu'en France, on se plaint pas des ordonnances mal écrites. On accepte le système, les amis. C'est dingue. Moi, j'ai ma théorie là-dessus. Je pense que ça arrange bien les médecins. Parce que par moment, les médecins, je pense qu'ils savent pas trop. Parce qu'il y a plein de maladies. Il y a plein de maladies. Mais il peut pas dire qu'il sait pas. Sinon, il perd ta confiance. D'accord ? Donc, il prend comme ça, il te regarde, il gribouille un truc comme ça. Il transmet au pharmacien. Le pharmacien, il est là. Oh, le b****. Et t'as vu, si tu remarques bien, quand t'es à la pharmacie, toujours le pharmacien, il regarde, mais il te donne pas le nom du médicament. Il te dit juste, j'arrive tout de suite. C'est délicat. C'est délicat.